Salut à tous c'est Lunaris, aujourd'hui on continue la remise en forme de ma Mazda RX-7 Donc les amis, la dernière fois vous avez pu voir que j'ai commencé brièvement à réparer cette voiture Aujourd'hui on va aller un petit peu plus dans une remise en état, enfin un entretien Car la voiture a clairement été laissée à l'abandon pendant quelques dizaines d'années Donc aujourd'hui première étape, remplacement des fluides liquides de refroidissement et aussi la vidange moteur Donc ça y est les amis, je me suis lancé dans la vidange du liquide de refroidissement Donc pour ça j'ai déjà remplacé le bouchon qui était complètement flingué Le liquide est complètement noir, je ne sais pas depuis combien d'années il est là-dedans Regardez un petit peu l'intérieur, c'est vraiment pas très propre Donc j'ai dévissé un petit peu afin que ça puisse couler Et que ça finisse dans le saut de récupération que j'ai mis en bas Alors je ne sais pas si vous verrez très bien Là mon but c'est de vidanger au maximum tout ce que contient le radiateur et le système de refroidissement Ensuite je vais passer de l'eau claire afin de virer le maximum de dépôts, de rouilles, ce genre de trucs Et après je vais utiliser un produit Normalement on le met dans le liquide de refroidissement ou dans de l'eau, c'est la même chose Et ça permet de nettoyer, de virer un peu la rouille Donc ça c'est à utiliser pendant uniquement 10 minutes Ensuite on revidange et ensuite on met du liquide de refroidissement neuf Donc voilà tout ce que j'ai à faire aujourd'hui Pour l'instant ça se vidange tranquillement Je n'ai pas ouvert en grand Donc vous voyez que ça s'égoutte tranquillement On va récupérer le maximum possible On n'est pas là pour cradoser la nature Donc j'ai démonté le vase d'expansion Et regardez un peu la merde qu'il y a à l'intérieur On a tout un dépôt, je pense que c'est de la rouille Donc il faut absolument que je nettoie tout ça Et je suppose que c'est pareil dans tout le reste du radiateur et du système de refroidissement Donc ça a vraiment dû laisser à l'abandon pendant des années Donc vous avez pu voir dans le test que j'ai récupéré tous les liquides un peu crados Sauf bien sûr quand c'était directement de l'eau claire Là l'eau je l'ai laissée s'écouler par terre En même temps dans ces phases là il y avait uniquement de l'eau Toutes les phases où il pouvait y avoir des contaminants J'ai pris le soin de les récupérer C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tous ces bidons qui sont maintenant remplis Et vous voyez un peu la couleur de l'eau qui était à l'intérieur Et là on pourrait se dire que c'est parce que le bidon était rempli d'huile ou je sais pas quoi Mais non non, c'est un bidon de lave-glace normalement Il était vide, là c'est un bidon transparent Vous pouvez voir que l'eau qui était à l'intérieur elle est vraiment noire Je sais pas depuis combien de temps ça avait pas été changé Mais ça c'est par contre le liquide Après avoir passé le produit nettoyant Donc pareil, c'est pas très très propre tout ça Maintenant on est reparti sur du liquide tout ce qu'il y a de plus standard J'ai mis du liquide d'enfroidissement de base J'ai terminé clairement, j'ai fini Donc là j'ai remis du liquide d'enfroidissement Ça fait maintenant environ un petit quart d'heure que la voiture tourne J'ai vérifié plusieurs fois que tout allait bien Et donc vous pouvez voir qu'au bout d'un quart d'heure Le liquide d'enfroidissement reste à peu près ici Donc en température, c'est à dire exactement la même chose que précédemment Ça monte rarement au-delà de la moitié Personnellement je ne l'ai jamais vu dépasser la moitié quand tout va bien Le voyant qui indique qu'il y a un défaut de liquide d'enfroidissement C'est éteint Ça veut dire que j'ai atteint le bon niveau Sur la baie moteur, vous voyez que tout est en train de tourner C'est pour ça qu'il y a du bruit, je m'en excuse Donc je rappelle que j'ai changé le bouchon J'ai changé bien sûr le liquide Vous voyez que tout a l'air de fonctionner Il n'y a pas de fuite à ce niveau-là On va passer de l'autre côté Là on arrive sur la zone que j'ai utilisée pour vidanger Et pareil, vous pouvez voir que c'est parfaitement sec Les tuyaux ici, ils sont bien chauds Que ce soit en haut ou en bas Enfin forcément, celui du bas est un peu plus frais Et donc tout fonctionne, impeccable J'ai aussi remis un peu de liquide d'enfroidissement dans le vase d'expansion Vous pouvez voir que j'ai réussi à le nettoyer quasi à la perfection Je vais me lancer des pleurs Il y a juste cette zone-là que je n'ai pas réussi à atteindre Mais tout le reste qui était recouvert de rouille, je le rappelle Maintenant, c'est propre Donc voilà, j'ai terminé pour le remplacement du liquide de refroidissement Vu que cette voiture est équipée d'un moteur rotatif Il faut être assez vigilant sur l'huile qu'on utilise En fait, déjà il faut suivre les préconisations du constructeur Donc chez Mazda, en fonction de la température Il y a différents grades d'huile à utiliser Moi, j'ai vérifié ce que je peux utiliser par chez moi pour cette voiture C'est du 20W50 Et sur ces modèles anciens rotatifs Il est préconisé d'utiliser des huiles 100% minérales Et d'éviter les huiles de synthèse Après, je suis certain qu'il y a maintenant des huiles de synthèse Qui seraient parfaitement compatibles avec cette voiture Mais malheureusement, on trouve assez difficilement des infos vraiment fiables pour ces modèles Donc moi, je n'ai pris aucun risque, dirons-nous J'ai mis de la 20W50, 100% minérales Alors maintenant, c'est parti pour la vidange Donc vous voyez que j'ai ouvert le bouchon Et en dessous C'est tranquillement En train de se vidanger Là, ça commence à goûter Donc l'huile n'était pas en si mauvais état que ça On voit quand même qu'elle est un peu transparente Donc je suppose que Ce qu'on m'a dit Que la vidange avait été faite il y a assez peu de temps C'était vrai L'huile n'est pas non plus complètement crasseuse Donc là, c'est parti la dernière fois vous avez pu voir aussi que j'avais un démarrage assez difficile avec cette voiture donc afin d'améliorer ça et d'être certain qu'il n'y ait pas de problème au niveau du démarrage maintenant remplacement des bougies d'allumage ainsi que de la batterie donc les amis, afin de continuer la remise en état de cette voiture, donc je change maintenant les bougies donc voyez déjà, j'ai démonté deux des bougies et elles sont clairement pas très belles elles sont à moitié oxydées donc là depuis très longtemps en plus là, elles sont pleines d'une essence à moitié cramée enfin, d'origine c'était la référence NGK BR9ET du moins c'est ce qui était sur la voiture je sais pas si c'est la bonne référence moi, je remplace ça par des nouvelles bougies technologie plus moderne Iridium donc les mêmes mais BR9 E-X E-I-X pardon donc avec une électrode beaucoup beaucoup plus fine logiquement sur un moteur de ce type ça devrait faire que l'électrode serait moins soumise à l'encrassement vu que la zone où l'arc se fait est presque tout le temps la même du moins c'est ce qui est indiqué sur le site d'NGK donc je continue d'installer ça vous allez voir que c'est pas très très compliqué là ça manque un peu de luminosité mais il y a deux bougies l'une par dessus l'autre donc voilà la batterie de remplacement vous reconnaissez à gauche la batterie qui était dans la voiture donc déjà c'est pas une batterie qui est normalement au bon format pour cette voiture ça passe mais normalement la batterie est plus haute c'est pour ça que là j'ai une batterie d'un autre format vous voyez bien qu'elle fait à peu près la même longueur elle doit être un tout petit peu moins longue par contre elle est légèrement plus haute on retrouve la polarité bien sûr qui est identique et en termes de valeur électrique c'est assez proche donc bien sûr 12 volts 70 ampères 630 ampères la norme EN alors que l'autre était à 75 ampères 730 ampères toujours sur la norme EN donc logiquement celle-ci a une capacité un petit peu inférieure à l'autre donc cette batterie ça m'a coûté 90 euros frais de port compris donc après avoir retiré l'autre batterie j'ai bien sûr enlevé le support en plastique qui était juste là et en dessous il y avait le système de fixation d'origine qui était très très corrodé donc j'ai passé un petit coup de papier de verre pour nettoyer rapidement et ensuite un coup de framéto ce qui devrait limiter la rouille dans le temps je sais que les puristes me diraient que j'aurais dû complètement le démonter le poncer le repeindre mais clairement j'avais pas envie de m'embêter avec ça surtout que les fixations ont l'air d'être plutôt corrodées donc je fais au mieux et au plus vite donc maintenant je vais remettre le petit bac alors je suppose en fait qu'ils avaient mis ça parce que la batterie était trop longue et il est probable que celle que je mette soit elle aussi un peu trop longue donc je vais voir je vais essayer de mettre la batterie 100 dans un premier temps donc la fameuse batterie ça pèse toujours aussi lourd alors à une main c'est toujours très compliqué de filmer et de faire des choses en même temps alors finalement cette batterie a l'air de s'adapter plutôt bien on arrive bien là contre le côté alors de l'autre côté si je mets un peu de lumière ça donne quoi ouais il y avait même encore un peu de marge donc ouais ça passe ça passe sans problème maintenant il va falloir que je remette le système de fixation et que je rebranche tout on est parti les amis on arrive maintenant à l'instant de vérité après avoir changé l'huile le liquide d'enfroidissement les bougies et maintenant la batterie on va voir si cette machine finit par redémarrer convenablement ou si c'est toujours aussi long que précédemment donc contact starter à fond et ensuite on démarre bon les amis ça démarre mais est-ce que c'est vraiment mieux qu'avant j'ai mis de gros doutes donc voilà les amis ce que j'ai fait sur ces dernières semaines clairement il y a encore du boulot à faire il va falloir maintenant que je m'attaque au remplacement du liquide de frein et ça il va très certainement falloir que je trouve quelqu'un pour m'aider car les aspects de sécurité j'aime pas trop me lancer à l'aveugle là-dessus il va falloir aussi que je remplace le filtre à air c'est une pièce qui est très difficile à trouver sur cette bagnole parce qu'elle n'est plus produite donc ça fait maintenant plusieurs semaines que je galère à essayer de trouver une pièce compatible je vais très certainement être obligé d'en faire venir une des Etats-Unis en Europe j'en trouve pas et il va falloir aussi que je remplace le filtre à carburant donc ça c'est une pièce que j'ai trouvé assez facilement mais l'accessibilité c'est plutôt chiant il faut passer sous la voiture donc je ferai ça aussi à l'avenir et il va falloir très certainement maintenant que j'ai remplacé l'huile du moteur que je remplace aussi l'huile de boîte de vitesse l'huile aussi du pont arrière donc tout ça ce sera fait à l'avenir si vous avez des questions des remarques concernant ce que j'ai fait aujourd'hui sur cette Mazda RX-7 modèle FB de 1981 et bien l'espace commentaire est là pour ça je n'hésiterai pas à y répondre si jamais j'ai des infos à donner bien sûr si vous appréciez cette série de vidéos je vous invite à vous abonner à mettre un petit pouce vers le haut et comme ça on se retrouvera très bientôt pour la suite de la remise en forme de cette Mazda RX-7 de 1981 allez je vous laisse V à tous et à bientôt alors petit détail pour fignoler la baie moteur vous pouvez voir que j'ai remis un caoutchouc rouge afin de bien différencier les polarités parce que ce caoutchouc était absent donc là maintenant le positif est protégé et autre détail j'ai remis une fixation juste ici qui tient la petite barre vous voyez que d'origine c'est la même chose mais avec le temps forcément le plastique a fini par craquer donc j'ai remplacé par quasiment la même chose ça fonctionne très bien et ça c'est des kits avec plein de tailles différentes que vous pouvez trouver facilement sur les sites chinois type AliExpress ça coûte une quinzaine d'euros un kit complet comme ça c'est un petit peu